bonjour je veux vous faire un petit tutoriel très rapide sur donc cuba 7 et la mix console c'est une des nouveautés de ce cube à 7 la mix console donc bon dès le départ sur cuba vous trouvez votre projet dans la fenêtre au début de choix de menu le steinberg web alors vous avez les news sur la gauche avec cuba 7 les update les update pardon les tous les tutos en anglais avancé sur la mix console avec toutes les subtilités qu'elle comprend et on retrouve la même fenêtre que dans cuba 6 ou 5 à droite avec donc les projets récents des projets préconfigurés avec entrée sortie ceci cela voire même des effets mastering voilà donc je vais commencer par un projet un projet le début d'un projet là donc steinberg charge tout connexion vst voilà je redimensionne la console voilà dans cette toute nouvelle console donc redesign est très bien efficace direct je vais d'abord aborder comment afficher ou ne pas afficher des éléments alors là où spécifier la configuration de la fenêtre quand on clique dessus on peut donc afficher le bloc note où on peut marquer des notes en cliquant dessus les images une image pour rappeler la piste rack de voie les courbes d'égaliseur moi je l'a affiché mais on peut l'enlever mais on va la laisser comme on va la laisser l'aperçu des voix et le métier bridge contrôle room et 8 m donc voilà en ce qui concerne la visibilité alors là par exemple j'ai des pistes j'ai toutes mes pistes et je peux les afficher ou les éteindre en cliquant dessus par exemple si vous voyez les deux pistes là du virus ti hop je les efface hop je les remasque mettre un pareil non il est caché on va plutôt le faire avec les pistes de groupe là hop je masque les pistes bleus et je les affiche ensuite pour leur position on peut leur dire position à droite comme vous voyez stéréo route que j'ai pris l'habitude de mettre à droite et les pistes de groupe où est ce qu'elles sont pistes de groupe là voilà je les ai mises à droite aussi donc si je les enlève voilà on voit bien la stéréo à août lac le bus le master bus de sommation qui est à droite et le reste à gauche donc voilà faut cliquer pour cela prendre en les égaliseurs quand on clique dessus on peut les modifier à la volée comme ça mais aussi en rentrant directement dans votre piste où vous avez directement l'égaliseur avec comme d'habitude mais au designer fait passe au passe bas gain phase pour voilà pour le avant pour l'entrée du signal et ensuite on retrouve les égaliseurs classique les qualiseurs quatre bandes on regrette qu'ils aient pas mis un 10 band sur cet égaliseur mais bon équaliseur mais ok le channel strip ou ici vous pouvez prendre des configurations préfaites donc qui comprend les plugins d'un sert et les petits plugins de channel strip très très correct qui permettent de faire du travail plus que correct voir remarquable une fois qu'on les a bien en main donc l'enveloppe sherper table saturation compresseur guy gates et compresseur il ya du vintage il ya du tube voilà et c'est des algorithmes très très propre que nous a sorti steinberg depuis sa session sur les yamaha ils ont vraiment et leur nouveau je crois que c'est leur nouvelle technologie mmc qui vraiment cartonne avec les limiteurs et un brick wall limiter très très efficace un véritable brick wall voilà pour être sûr de ne pas déposer dépasser en crête le niveau de décibels souhaité et protéger ses équipements et tout ça voilà donc voilà ce qui en est pour une piste de console quand vous cliquez donc dessus vous pouvez mettre une image ou donc par défaut de cubase où il y en a plusieurs ou alors dans le panneau utilisateurs en importé vous avez votre bibliothèque d'image à souhaiter voilà ensuite nous avons sur ce que l'on a affiché là le contrôle room et le vu m ici up qui s'affiche à droite on retrouve un vu m en db assez précis assez efficace qui est directement dans la console donc c'est très pratique et un loon nest qui nous permet de savoir comment on se situe en psycho acoustique par rapport à fletcher manson si on est dans les dans les clous si on a une bonne acoustique ou pas ce n'est pas des décibels bon ce n'est pas à moi de traiter de ça je m'occupe pas du signal mais voilà c'est très très pratique internet regorge de d'articles qui vous parleront du loon nest et de sa maximisation donc voilà la console nous avons donc par rapport au channel strip insert scène des tous la possibilité carrément de les bypasser de les contourner en appuyant sur alt là dans b la halte vous appuyez dessus hop et en jaune il vous dépasse tous les effets d'un serre pareil pour les écho les heures pareil pour les channels street pour les street pour donc les petits processeurs de d'effets de saturation que l'on peut retrouver et pareil pour les effets scène vous pouvez tout passer comme ça en quatre clics si vous permet d'avoir un véritable comparatif du projet avant après voilà pour ceux qui en est de la console bon je vous retrouve plus tard pour les tutoriaux sur les autres nouveautés donc de cubase 7